Lismith, bonjour, je suis Cyr Macosso du Zana TV, je vous appelle de Paris. Vous avez fait l'objet d'une agression à votre domicile dans la nuit du 9 au 10. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement ? C'est des brigands qui sont venus, ils sont entrés chez moi. Ils étaient bien armés. Et puis ils ont pris des objets, ils ont baladé de l'eau, je n'ai pas pu parler lesquels j'avais la seule avis. Et quand ils priaient en fait chez vous, on a vu qu'il y avait un téléviseur ? Oui, ils ont pris un téléviseur, un lecteur DVD, un ordinateur portable et puis un téléphone. Votre sœur a fait l'objet de violences, on parle même d'un viol, avez-vous de ces nouvelles ? Oui, elle a été violée, mais on l'a menée ce matin à l'hôpital, elle est encore à l'hôpital pour les consultations. Dans quel état psychologique êtes-vous aujourd'hui, Ilisme ? Non, je suis sur le terrain, on est choqué, mais j'espère que je ne suis pas le premier. Il y a une série de fracas qu'il y a eu durant la capitale ces derniers temps. Mais le temps qui arrive à vous, c'est choquant. Vous croyez que ça arrive exactement aux autres ? Est-ce que vous pensez que c'est votre travail qui peut en être la cause par rapport aux positions que vous prenez ? Notamment, vous avez publié il y a quelques jours des images des militants de l'opposition agressés. Est-ce que vous pensez que c'est cela ? Et nous avons lu aussi sur les réseaux sociaux que certains vous ont menacé directement, vous et votre famille. Allez-vous porter plainte, Elie Smith, par rapport à cette agression ? Oui, comme je vous parle, là, il y a la police qui est en train de mener les ventes. Et à la suite, on va porter à plainte. C'est normal, donc la police a entendu, comment on appelle ça, regarder, faire des critiques. Et à la suite, on sera en portée à plainte, naturellement. Je porterai plein. Mais craignez-vous, Elie Smith, par rapport à tout ça, désormais, pour votre sécurité au Congo ? Non, pas du tout. Non, je n'ai pas du tout fait, je n'ai plein, rien. Par rapport maintenant à votre avenir professionnel, vous continuez toujours, vous allez continuer à travailler au Congo, malgré ce qui arrive, malgré aussi les tensions politiques actuelles, et surtout votre positionnement, notamment dans l'impartialité de l'information, par rapport aux différents camps politiques. Oui, je veux continuer toujours à travailler. Vous savez, notre métier, c'est un métier qui a pédé à faire des sacrifices. Et même le sacrifice le plus ultime, et ça, je suis prêt pour cela. Donc, je ne peux pas ne pas rester quelque chose que j'aime. Je ne vais pas partir quelque part. J'y resterai jusqu'à la fin. Bon courage et à bientôt. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Merci, monsieur.